Quand nous, on a pu approcher ces enfants, on s'est rendu compte que pour eux, les soldats qui participaient à la guerre aujourd'hui en Ukraine, ce sont des héros. Chers amis du Dessous des Cartes, cette semaine, dans votre leçon de géopolitique, une journaliste russe travaillant en France et qui a reçu le prix Albert Londres pour une enquête sur le groupe Wagner et qui désormais signe un film et un livre étonnant qui répond à cette question qu'on se pose souvent. Que pensent les Russes de la guerre lancée par Poutine contre l'Ukraine ? Que voient-ils de cette guerre ? Comment la perçoivent-ils ? Bienvenue Ksenia Bolchakova. Bonjour. Merci infiniment d'être en ligne avec nous. Vous publiez donc ce livre, Un peuple qui marche au pas, les Russes sous Poutine, avec Véronika Dorman. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter comment on fait encore un reportage dans cette Russie de Poutine qui est littéralement en train de tuer le journalisme qui n'est pas de la propagande ? C'est des conditions assez compliquées puisque depuis le début de la guerre, depuis le 24 février 2022, les autorités russes ne délivrent plus d'accréditation aux envoyés spéciaux. C'est vrai qu'on a dû faire preuve d'ingéniosité. Je ne peux pas vous livrer tous les secrets de fabrication, mais se faire particulièrement discrète, rencontrer les témoins dans des espaces privés, derrière des rideaux tirés la plupart du temps et travailler de la façon la plus discrète possible. Ça, c'est sur l'aspect logistique, sur l'aspect surveillance aussi, parce qu'on se rend compte que depuis le début de la guerre, les journalistes indépendants, les journalistes correspondants, tout le monde est vraiment suivi de près et surveillé de près. Pour la petite anecdote, on a des confrères qui, lorsqu'ils arrivent en ce moment, aujourd'hui en reportage en Russie, des correspondants basés là-bas, qui sont accueillis directement sur le perron du train par des agents du FSB, qui savent d'avance qu'ils vont arriver dans telle ou telle ville faire un reportage. Donc c'est vrai que nous, on avait tous ces éléments en tête avec Véronika et on a dû faire profil bas, on a acheté nos billets de train en espèces à la gare, on ne s'est pas servi de nos cartes bleues, on a pris un maximum le train, la voiture, le bus. Pour les témoignages que vous avez recueillis, et on va y revenir bien sûr dans un instant, comment faire pour ne pas mettre vos interlocuteurs en danger ? Là, pour le coup, et c'est vraiment quelque chose qui nous a marqués avec Véronika, tous les interlocuteurs ont insisté pour être tournés à visage découvert. Même des personnes qui potentiellement prenaient des gros risques, des risques de poursuite. C'était comme une sorte d'acte politique aussi, de leur part, de leur côté. Est-ce qu'on a peur aujourd'hui, quand on est journaliste dans la Russie de Poutine ? Est-ce qu'on sait exactement ce que l'on risque ? Oui et non. Il y a des lois, il y a beaucoup de nouvelles lois qui ont été votées. Donc, certains journalistes russes aujourd'hui risquent jusqu'à 25 ans de prison pour potentiellement trahison d'État, s'ils révèlent des secrets que l'État considère comme étant des secrets d'État. Il y a toujours le risque juste de persécutions administratives, c'est-à-dire qu'on peut vous embêter en disant que vous n'avez pas payé tel ou tel impôt, on peut vous confisquer des biens, on peut vous emprisonner sous de nombreux prétextes qui sont pour la plupart du temps des prétextes fallacieux. Il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont en prison en Russie, des journalistes russes. Je pense à Ivan Safronov de Novaya Gazeta, qui est toujours en détention. Et puis, les journalistes étrangers aujourd'hui aussi sont dans le viseur des autorités, puisqu'on l'a vu, notre confrère du Wall Street Journal qui a été arrêté, Evan, qui était pourtant accrédité, qui était chef du bureau du Wall Street Journal à Moscou et qui aujourd'hui a été inculpé pour espionnage et qui lui aussi risque 25 ans de prison. Donc la situation pour les journalistes russes comme pour les journalistes étrangers, c'est complètement dégradé. Et il ne faut pas oublier aussi que 90 % des journalistes indépendants ont dû quitter le pays parce qu'ils étaient potentiellement, qu'ils prenaient le risque d'être arrêtés, d'être classés agents de l'étranger, d'être poursuivis. Vous racontez minutieusement comment Poutine a installé, continue d'installer dans la tête des Russes, le parallélisme constant entre la guerre des Soviétiques contre les nazis et sa guerre à lui contre l'Ukraine de Zelensky. Alors c'est un processus aussi qui a commencé quand même en 2014. Ça a commencé avec l'annexion de la Crimée, le début du conflit dans le Donbass. Très rapidement, le Kremlin arrive à imposer cette idée, ça passe évidemment par les médias, parce qu'ils nous rabâchent ça à longueur de journée en Russie, que le nouveau régime de Kiev est anti-russe, que c'est un régime qui est contrôlé par des néo-nazis, des néo-nazis qui menacent les russophones d'Ukraine. Et progressivement, on va voir parallèlement à cette propagande dans les médias, aussi une réécriture de l'histoire dans les manuels, dans la façon dont l'histoire générale, dans l'histoire avec un grand H, est traitée aussi bien enseignée à l'école que traitée dans les médias publics. Et parallèlement à ça, encore une fois, un troisième processus se met en place, on interdit toutes les ONG qui font un travail de mémoire. C'est-à-dire qu'on se souvient tous de cette ONG mémoriale, qui a été l'une des principales ONG qui travaillait sur la mémoire des répressions soviétiques, du Boulag, de la Seconde Guerre mondiale, et bien toutes ces associations mémorielles qui sont dédiées aux atrocités du régime soviétique et puis aussi du régime poutinien vont être fermées. Et le message, il est assez simple. En fait, le régime poutinien, il nous dit quoi ? Il nous dit, eh bien aujourd'hui, en Ukraine, il y a des nazis. Tout comme en Allemagne nazie, il y avait des nazis. Ce sont les soviétiques qui ont vaincu les nazis en Allemagne et les russes aujourd'hui qui doivent vaincre les nazis en Ukraine. Le parallélisme, il est constant. Une des premières choses qu'on voit quand on débarque à Moscou pour l'écriture de ce livre, c'est une fête qui est organisée sur la Place Rouge, une fête qui était censée commémorer le départ des troupes soviétiques pour justement se battre contre les troupes de l'Allemagne nazie. Et sur la Place Rouge, eh bien qu'est-ce qu'on voit ? Au-delà des chars d'époque, de personnes en habit d'époque aussi, on voit des écrans géants qui diffusent en parallèle des images d'archives de 1941 et des images de 2022, où on voit ce parallèle entre les soldats soviétiques qui partent au front et les soldats russes d'aujourd'hui qui partent sur le front ukrainien. Xenia, en effet, on comprend très bien à vous lire qu'il s'agit d'un endoctrinement, d'une logique sectaire, d'un lavage de cerveau et d'un reconditionnant, mais qui s'exerce à l'échelle de tout un pays, certes immense. Alors, on comprend bien à vous lire que ça passe par l'éducation et par les médias principalement. On va d'abord parler de l'éducation. Parlez-nous de ce nouveau module discussion sur les choses importantes qui a été mis en place. Depuis septembre 2022, depuis la rentrée, le ministère de l'Éducation a mis en place des nouveautés. Parmi ces nouveautés, il y a la cérémonie obligatoire de l'hymne et du drapeau à laquelle doivent participer tous les gamins dans l'école. Tous les lundis matins, à 8 heures, on hisse le drapeau, on chante l'hymne russe. Et dans la foulée de cette petite cérémonie a lieu le fameux cours de discussion sur les choses importantes. C'est donc le prof principal qui accueille sa classe et qui va lui expliquer qu'il faut aimer la nature, qu'il faut aimer les aînés, qu'il faut respecter son père, sa mère, et qu'il faut surtout aussi et avant tout aimer son pays. Ces cours sont adaptés aussi par tranche d'âge. Et plus on avance dans les tranches d'âge, plus on se rend compte que l'idée d'amour inconditionnel pour sa patrie, l'idée de mourir pour la patrie est distillée. Il n'y a pas un seul cours, par exemple, où il n'est pas fait mention du grand sacrifice du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée à chaque fois de noblesse du sacrifice. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez effrayants et qui sont distillés en douceur, comme ça, pendant ces heures de cours. Et oui, ça ressemble typiquement à une heure de lavage de cerveau, à de l'hypnose. Et concernant les risques, sachant que légalement, ce n'est pas une classe qui est obligatoire, normalement il ne devrait y avoir aucun risque, les parents sont censés être libres d'y envoyer leurs enfants ou non. En vérité, ils ne le sont pas, puisque les profs principales et les directeurs d'établissement dénoncent à la police et parfois au FSB les familles qui refusent d'y envoyer leurs gamins. Nous, nous avons rencontré une maman et ses deux filles, Elena et notamment Varya, son aîné, qui était élément CM2, qui n'a pas assisté à ses cours, qui en plus avait des petites images aux couleurs du drapeau ukrainien téléchargées sur son téléphone. Et cet enfant de 10 ans s'est retrouvé d'abord convoqué dans le bureau de la directrice, puis emmené au poste de police, puis interrogé par des agents du FSB, des agents du centre EIC, qui est une des branches du FSB qui luttent contre l'extrémisme. C'est quand même, c'est quand même terrifiant. Et ça, c'est la grande différence entre la Russie que nous, avec Véronika, on avait connue quand on était correspondante entre 2010 et 2016, où certes, c'était un régime répressif autoritaire, mais qui ne s'en prenait pas aux gamins. Et là, ce qu'on a vu dans le cadre de ce travail-là, c'est, je ne vais pas dire des attaques systématiques, mais en tout cas, la répétition de pression comme ça sur les familles, sur des enfants, des arrestations d'enfants, des familles qui sont séparées avec des enfants qui sont placés à l'orphelinat et des parents qui sont arrêtés ou menacés d'être arrêtés. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une nouveauté depuis le début de la guerre. Alors, parlons à présent du volet médiatique de cet endoctrinement, qui est passé d'abord par la fermeture, à partir de février 2022, des derniers médias indépendants qui existaient en Russie, Dojd, Eko de Moscou, Novaya Gazeta. Ça veut dire que désormais, lorsque l'on vit en Russie, si on allume la télévision, si on écoute la radio, si on achète des journaux, on ne voit que des médias de propagande, des journalistes vedettes de propagande, et notamment un certain Evgeny Popov que vous avez rencontré pour le livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette star de la télé poutinienne ? Il y a une galaxie de stars de la télé poutinienne. Evgeny Popov en est une des brillantes étoiles, comme on aime à l'appeler. Il est présentateur d'une émission, donc deux heures d'antenne quand même par jour, c'est beaucoup, sur une des principales chaînes de la télévision d'État, Russia Adin, et avec son épouse Olga Skabeyeva. Ils animent donc un talk show à 60 minutes, où ils ont une dizaine d'experts qui vont défiler et qui vont parler de la situation essentiellement en Ukraine, donc c'est quand même le sujet numéro un. Et Evgeny Popov, en plus d'être journaliste, il est député du parti en Russie unie, le parti au pouvoir, le parti fondé par Vladimir Poutine. Donc on voit déjà qu'il y a des conflits d'intérêts qui nous paraissent, nous, ici, en tant que journaliste évident. Parce qu'en France, par exemple, on ne peut pas être journaliste et député. Ça, ce n'est pas possible. Et Evgeny Popov, depuis le début de la guerre, la seule chose qu'il fait, c'est de répéter à longueur d'émission que les crimes de guerre commis par les soldats russes, c'est fake, que la Russie ne fait que se défendre, et que le vilain Occident est ce qu'il appelle l'Occident collectif, ce qui est un peu la nouvelle expression des propagandistes russes pour qualifier tout le monde occidental, l'État-Unis, l'Europe compris, que cet Occident collectif n'a qu'un seul but, c'est de détruire la Russie, et que c'est une guerre à la survie, en fait. Et il est extrêmement violent dans ses propos, il est extrêmement vindicatif, c'est la voix de son maître, comme il dirait. Vous racontez enfin Xenia, ces camps militaires pour enfants, ça s'appelle Mouvement social militaro-patriotique pan russe Younarmia. Racontez-nous, ça marche comment, ça consiste en quoi et c'est depuis quand ? Alors la Younarmia a été créée en 2016, ça s'inscrivait déjà dans une politique de militarisation de l'enfance. Elle va au début compter très peu de membres, ils sont 25 000, pas plus, c'est surtout des enfants de fonctionnaires, des enfants aussi de travailleurs, enfin de membres du ministère de la Défense, et très rapidement, elle va démultiplier ses antennes un petit peu partout dans le pays. Dans toutes les régions russes, elle a des antennes aujourd'hui, et en quelques années à peine, le nombre d'adhérents à cette Younarmia va grimper, et on compte aujourd'hui plus d'un million cinq cent mille gamins qui sont adhérents à ces mouvements. Alors le principe, ça ressemble un petit peu, si on se souvient de l'époque soviétique, au fameux campionnier qu'il y avait à l'époque de l'URSS. On vous apprend le maniement des armes, démonté, remonté une Kalachnikov, toujours bien sûr en uniforme et sur fond de champs patriotiques, avec aussi des classes théoriques, mais c'est surtout des cours d'histoire où on revient sur les heures glorieuses de l'armée rouge, de l'armée russe. La différence, la grosse différence avec les pionniers soviétiques même ou avec d'autres camps de scouts qu'on a pu observer avant 2016, c'est encore une fois ce message militaro-patriotique extrêmement offensif avec cette notion de la noblesse du sacrifice et l'idée qu'il ne faut pas avoir peur de mourir pour sa patrie. Et quand nous, on a pu approcher ces enfants, parler avec les animateurs qui s'occupent d'eux, notamment Olga Zarhan, un des personnages du livre, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de temps qui était accordé à la description de cette fameuse opération spéciale de Vladimir Poutine, donc la guerre en Ukraine qui est menée actuellement, et que pour eux, les soldats qui participaient à la guerre aujourd'hui en Ukraine, ce sont des héros. Et quand on héroïse la mort avec des gamins, ça donne des petits soldats endoctrinés, prêts à reprendre le flambeau de leurs pères, de leurs frères. Et donc ça, c'était assez terrifiant. Merci infiniment, Xenia Bolchakova, d'avoir été en ligne avec nous. Il faut lire ce livre absolument terrifiant, mais fascinant, « Un peuple qui marche au pas, les Russes sous Poutine », un ouvrage que vous co-signez avec Véronika Dorman et c'est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci encore à vous, merci à vous qui nous suivez, merci pour votre fidélité et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de géopolitique. À bientôt. Sous-titrage ST' 501